Et soudain, sous l'influence du magicien Verru, le lac disparu et Richard et son sonore trouvèrent la princesse dans la marée à Canor-Coin-Coin. La princesse donna un coup de pied au clown, qui crie du chat face première dans la mort à Canor-Coin-Coin. Et le magicien s'enfuit en coulant, poursuivis par Gaston, Gilles et Serge, avec leur raquette de ping-pong. La princesse était étendue sur un banc de paquet avec le voleur. Un chevalier passait par là, et il se déguisa avec des fleurs autour de la tête et un bâton en guise d'épée. Le chevalier repassa. Et c'est autour du glune qui vient s'ajouter au fond. Par la suite, il tournoya autour de la princesse qui s'éveilla. Un glune désabusé. Un glune désabusé se rend sur le bord du lac avec l'intention d'en prenir avec la vie. Soudain, il entend une voix venant d'une gentille renette. « Embrasse-moi et je deviendrai une jolie princesse. » Le clown étant un peu radin, il se dit « Il y a une grenouille qui parle, je vais devenir riche. » Il attrape la grenouille et un peu plus loin, il voit un pêcheur et lui dit « Je vais te dire, je dis ronc avec ma grenouille, puis ma grenouille parle. » « Viens, dit le pêcheur. » « Ah oui, 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 le pêcheur. » « La grenouille qui connaissait le pêcheur. » « Ah oui, le pêcheur. » « Reveuse de parler. » « Le clown donne une cigarette à la grenouille et la fait fumer. » « La grenouille éclate. » « L'espoir des princesses disparaît. » « Je soupçonne ce clown d'être un voleur, » « C'est le pêcheur au clown voleur. » « Je vais changer le côté pour le prochain tour. » « Vous voulez être pêcheur, hein? » Surtout, le clown n'est qu'il y a quelques virouettes. Le magie vient de lui répondre, peut-être bien c'est pour lui, mais pas pour vous, monsieur le voleur. Qui va nous apporter nos poissons et autres fruits de mer? J'ai besoin d'arrêtes et de fil de poissons pour faire mes potions magiques. La princesse agitant au chevalier. Mais je l'aime le pêcheur, nous devons faire le tour du monde ensemble. Sur ce, le voleur se dit, mon dieu, quelle drôle de journée. J'ai l'impression d'être un club des fois quand je me lève de mon lit. C'est une chance que j'ai ma belle princesse à mes côtés, qui est toujours là pour me raconter des belles histoires. L'autre jour, un voleur est rentré chez nous. Au début, je pensais que je croyais que c'était mon ami. Jean-Marc, c'est le principal pour un jeune. L'autre jour, il était déguissant au chevalier. Il essayait de me voler ma princesse. Mais c'est pas grave, je l'aime bien. C'est un gros pêcheur. Puis c'est un peu un petit magicien en plus. Je vois autour de la magie. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !